Musique Bonjour tout le monde c'est Izarke et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Bloodborne et j'espère que vous allez bien ça me fait très plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo on se retrouve avec la sorcière de Hemwick et on va essayer de la démonter la dernière fois j'étais mort un petit peu bêtement je vais essayer de faire moins de grosses attaques mais de bien la taper oula déjà on va éviter de se cacher là je vais essayer donc de bien la toucher ah et ça déjà voilà ça c'est pas mal c'est une bonne chose de faite alors où est-elle cette sorcière il faut que je la trouve c'est ce qui est le plus compliqué elle est quelque part ou je la vois pas ah elle est là il faut faire très attention parce que donc la dernière fois j'étais mort un petit peu bêtement vu que vu que du coup en l'approchant elle fait une super attaque mais vraiment une super attaque et la dernière fois j'étais resté deux fois à côté d'elle voilà là elle allait la faire donc là c'est bon j'ai esquivé mais en fait si par exemple elle apparaît à côté de moi et qu'on fait cette attaque et bien je suis foutu alors pour le moment ça va parce qu'il n'y a qu'un seul de ses esclaves là une fois qu'il y en aura un peu plus ce serait bien bien compliqué voilà donc ouais je peux bien enchaîner deux attaques à chaque fois donc ça va je lui ai fait perdre quand même pas mal de vies ouh j'ai eu chaud j'ai eu chaud parce que je n'avais pas vu qu'elle était là et du coup elle allait bien exploser donc en fait ça va c'est beau c'est quand même assez simple de la taper et c'est vrai que moi au début je cherchais plutôt à taper les petits pour me débarrasser des petits mais sauf qu'en fait ces sortes d'esclaves tu les butes et ils reviennent tout de suite donc en fait ça sert à rien et en plus ils reviennent plus nombreux là pour le moment regardez je ne l'ai pas tué il est toujours là il est tranquille il me suit et le fait d'aller là dessus en fait il me suit tranquillement alors que si je reste au milieu il va vouloir m'attaquer il va vouloir m'attaquer ah je me suis loupé je me suis loupé en fait je crois que c'est en tournant c'est si j'arrive à la trouver à peu près c'est là qu'elle se déclenche je crois donc en fait il faut que je tourne non elle n'est pas là où es-tu donc voilà moitié de sa vie je suis bien pour le moment là tu es un peu vénère je crois parce que rappelez-vous dernière fois j'étais j'étais moitié de moitié de sa vie mais il y avait trois lascars qui me poursuivaient à chaque fois et lui je l'ai tapé zéro fois putain mais je me loupe je me loupe bien pourquoi il s'en va lui reviens je suis là moi on met haut en fait ouais faut vraiment que je fasse très à l'heure attention parce que si elle apparaît là où je suis ah putain de merde merde décidément j'ai du mal à chaque fois j'ai du mal par contre elle a pas perdu grand chose non elle apparaît pas là peut-être par ici bon j'ai entendu un bruit wow mais c'est quoi ce bordel il y en a deux il y a deux sorcières c'est quoi ce bordel elle peut se dupliquer ou quoi quel est donc ce ce maléfice ouais on va s'esquiver et donc là il y en avait encore bien deux alors lui il faudrait qu'il me suive parce qu'il me pose problème là depuis tout à l'heure bon ok c'est pas là ok très bien elle a pas pris beaucoup de dommages ah bah là il y en a deux ok très bien bon là j'ai tenté j'ai joué avec le feu parce que du coup j'ai j'ai quand même pris le risque de de faire une grosse attaque allez suivez moi non revenez oh putain 43 000 hein quand même écho allez voilà il reste plus grand chose il reste plus grand chose j'ai la bonne technique un petit peu longue mais la technique marche je vais essayer de la cramer voilà parfait je crois qu'elle est partie là-bas alors je vais pas chercher parce que l'autre il me suit pas allez j'ai quoi entendre la sorcière voilà voilà alors là il commence à arriver un petit peu trop facilement envers moi enfin je fasse quelque chose voilà je les ai rapprochés très bien très bien très bien alors allez venez mes petits c'est bon qu'est-ce qu'il se passe il y en a un troisième oh il y a toujours une barre qu'est-ce que c'est oh putain je suis emprisonné non il commence à être bien vénère elle est où putain cette sorcière putain elle se régène regardez non 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 lâche moi oh putain oh non merde je vais mourir allez vite oh non mais ça devient relou là ok il faut vite que je retrouve l'autre allez vite oh putain mais qu'est-ce que c'est relou ça allez ah mais je la vois pas mais non mais regardez comment elle se régène j'ai jamais y arrivé allez 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 non en fait faut que j'esquive vite allez allez elles sont où allez il reste plus grand chose il reste plus grand chose on va y arriver voilà crève ah putain et bien là je peux vous dire c'était bien chaud franchement j'en pouvais plus j'en pouvais plus de ces sorcières on va allumer la lampe comme ça on est tranquille 55 000 échos très bien très très bien il y a des bruits très étranges donc là ici si je retourne au dessus c'est ouais c'est là où j'étais avec les fameuses sorcières attendez faites voir j'avais oublié voilà j'avais oublié ça alors on s'en va d'ici waouh et franchement je vous jure c'était quand même bien galère mine de rien en plus le fait qu'elle pouvait nous attraper alors c'est quoi ce bordel il se passe des trucs étranges ici alors qu'est-ce que c'est que ce couloir d'accord il y a une petite porte on va l'ouvrir bonjour pas de sorcière ici il n'y a rien fouiller le corps outil de l'atelier de l'atelier de rune ok très bien très bien très bien et il n'y a pas de lui il s'est fait défoncer le chasseur en fait il était attaché ici et bien du coup je me dis là la seule solution ça risque de passer alors bon il y en a quand même pas mal des solutions déjà on va retourner dans le rêve des chasseurs ici normalement je n'ai plus rien à faire je n'ai plus rien à faire puisqu'il n'y avait aucune porte qui était bloquée ou autre donc logiquement je n'y retourne plus jamais ici par contre vu que je viens de récupérer l'outil faites voir au niveau d'inventaire l'outil 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 c'est peut-être quelque chose qui est là outil de l'atelier de game sanglante permet de fortifier les armes grâce aux game sanglante voilà non haut de forme de messager chapeau étrangement apprécié par les messagers d'accord chapeau étrangement apprécié par les messagers je ne sais pas à quoi ça sert j'ai plein de trucs de toute façon je ne sais pas trop à quoi ça sert bon en tout cas ça fait toujours plaisir de battre un boss là ça m'a fait vraiment très plaisir du coup du coup du coup on va faire ça on va tout utiliser comme ça on va vraiment se mettre bien on va pouvoir monter ses caractéristiques ça va être de la folie hop là et là on va utiliser alors faites voir tiens est-ce qu'il y a des armes qui sont chères que je peux peut-être acheter parce que là c'est le bon moment vu tout ce que j'ai alors l'âme sacrée de Ludwig 20 000 ah quand même on fonce plus 8 000 d'accord en fait âge de chasseur en fait elle a l'air vraiment énorme l'âme sacrée de Ludwig ça a l'air d'être assez balèze vous savez quoi bon on va tenter après ça se trouve je pourrais peut-être pas la mettre ouais ça se trouve je pourrais peut-être pas la mettre je vais devoir 16 12 si ça me paraît bien allez vous savez quoi on va l'acheter un petit plaisir et maintenant alors déjà on va voir ce que ça donne ah bah non je peux pas alors attendez qu'est-ce qu'il se passe c'est quoi ce bordel D D en bonus attributs attributs requis 16 comme ça 12 avec la main enfin en compétence donc je suis bien je suis bien je ne comprends pas ah bah voilà d'accord c'est juste que j'avais une arme waouh oh putain alors là ça blague pas là ça blague pas va devoir ok et si je fais une super attaque ça doit faire mal ça ça doit faire mal va devoir on va là tiens déjà réparer parce que là je pense que oui regardez mes armes elles sont elles ont morflées réparer 185 200 non ça va 198 247 ok on va fortifier l'arme au passage voilà tiens voilà je sais pas si c'est nécessaire de l'avoir remis ici putain mais son épée elle est vraiment balèze ça blague pas ça blague pas alors donc voilà du coup on va peut-être combien c'est 14 000 bah ça on va le monter ça aussi et c'est tout mais c'est déjà pas mal bon et bien je pense que vous savez ce qui vous attend c'est qu'on va arrêter cette vidéo pour aujourd'hui c'est une très bonne vidéo puisque j'ai tapé le boss mais bon c'est sûr c'est pas une grande vidéo mais je me dis il vaut mieux séparer ne pas faire trop de choses dans cette vidéo parce que là la précédente vidéo alors je sais pas si je vais la couper parce qu'elle était quand même assez longue et j'ai pas envie de me retrouver dans ce cas si ce que je peux faire c'est voir les gens qu'il y avait dans le centre de Yarnam et voir si je peux peut-être les rapatrier ici ça peut être pas mal ça peut être pas mal ouais bah on va faire ça et comme ça on va tester un petit peu cette nouvelle arme je vais peut-être même me retourner voir si il y a la petite fillette ça fait longtemps que je l'ai pas vu on va voir on va voir et on va voir donc si mon épée est si forte que ça ou si elle me sert pas grand chose alors déjà je suis content franchement d'avoir battu ce boss un boss au moins et le côté gauche du coup de la cathédrale plus besoin d'y retourner il me restera le côté droit allez voilà il me donne rien il est radin lui on va lui parler tiens pourquoi un frou à moi pourquoi grand dieu ok je vais sauve moi par pitié sauvez moi ok là avec sa grosse épée ça me fait penser un petit peu dans les genres je sais pas final fantasy qui débarquent avec vraiment leur grande épée ah mais un coup d'épée ça l'est quand même direct je la tiens ah putain voilà allez venez mes petits parce que j'ai besoin de parler aux gens voilà bien je fais du bourrin je fais du bourrin pour aller vraiment très rapidement ok un petit cocktail alors on va parler à lui très étrange ok il dit la même chose alors attendez lui voilà on en parle plus celui-là on va parler à celui du coup enfin il dit autre chose parce que c'est vrai qu'il restait avec la même chose à chaque fois alors mais qu'est-ce qui se passe tous les gens ils sont en train de devenir tarés ou quoi parce que là j'ai l'impression que tout le monde va mal avant de se barrer on va aller voir l'infirmerie tiens voilà vraiment du bourrin comme je vous ai dit voilà parfait alors voilà je pense qu'ici c'est fermé la porte qu'il y avait clinique alors les messages sont toujours là hop attention on va voir si elle a changé son discours elle est aussi bonjour vous êtes de retour vous avez trouvé des survivants ou seulement des monstres parler de la clinique de Yosefka à tous les humains je m'occuperai bien d'eux leur vie est entre vos mains et bientôt entre les miennes ouais mais sauf que là personne me propose de enfin je peux parler à personne pour le moment donc c'est bien beau bon et bien on va se quitter là dessus j'espère en tout cas que vous avez apprécié cette vidéo et n'hésitez pas à me la faire savoir en laissant un petit j'aime j'ai quand même galéré n'hésitez pas à me dire d'ailleurs comment vous avez trouvé mon approche face au boss face aux deux sorcières c'est vrai que c'était un petit peu compliqué un petit peu long aussi parce que du coup j'ai esquivé beaucoup les mobs sur la fin c'était un petit peu le bordel parce que du coup elle m'attrapait elle m'attrapait et j'essayais de de m'en sortir comme comme je pouvais je pensais que à chaque fois elle allait se régén et tout que j'allais j'allais crever à un moment franchement je commençais à me dire que c'était bon j'avais pu gérer ce combat mais j'ai réussi j'ai quand même réussi à gérer et ça fait plaisir donc n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à me dire ce que vous en pensez de ma manière d'avoir tapé ce boss n'hésitez pas à vous abonner si c'est la première fois que vous venez sur la chaîne et que vous allez voir d'autres vidéos par la suite et je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo à plus tout le monde